Que vous évoque la Coupe du Monde de rugby 2023 ? La Coupe du Monde de rugby 2023, elle m'évoque surtout 2007 en fait en premier, puisque j'ai eu la chance de participer à une Coupe du Monde en France il y a quelques années. C'était un moment extraordinaire en termes d'intensité, d'émotion, qui s'est malheureusement arrêté en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc j'y associe vraiment ces souvenirs-là et je me dis que 2023 va être un moment absolument extraordinaire pour les joueurs. Beaucoup d'excitation. J'ai déjà vécu une Coupe du Monde en 2014 en France, la Coupe du Monde féminine. C'était un événement énorme. C'est quand même les meilleurs joueurs de la planète qui sont tous réunis ici. Ça va être, je pense, quelque chose de dingue. Je m'évoque une grande fête et une grande fête généreuse parce qu'il y aura aussi la Coupe du Monde de rugby fauteuil en même temps, entre les quarts et les demi-finales. Et donc c'est que du bonheur de se retrouver dans la grande famille du rugby sur un événement planétaire. Alors pour moi, ça sera vraiment un très, très beau moment de rugby. J'en suis persuadée. On a la chance en ce moment d'avoir une très, très grande équipe de France. Et je pense qu'on aura tous à cœur de les pousser vraiment jusqu'au bout. Et parce que je pense qu'on sent vraiment que cette année, ça peut être la nôtre. La Coupe du Monde, c'est un grand événement. On ne fait pas des Coupes du Monde tout le temps. Et en fait, on sait que ça va être aussi la fête parce que c'est aussi ça, en fait, le sport. C'est une communion de beaucoup de monde. Et on passe des bons moments et des gros souvenirs et en famille, avec les amis, les collègues aussi. Et c'est ça, en fait, pour moi, la Coupe du Monde.